Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo dans ce genre et là je viens de réceptionner mon tout nouveau joujou comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre il s'agit de la Playstation 5 et je l'ai mise à l'envers voilà la Playstation 5 avec l'édition God of War dedans qui est un jeu pour ceux qui ne le savent pas c'était donc un pack qu'il y avait sur Cdiscount avec la console et le jeu, une deuxième manette sans fil ainsi que le jeu The Last of Us, partie 1 c'était un pack comme je disais disponible sur Cdiscount que j'ai acheté il y a même pas quelques jours il est arrivé très rapidement, si vous avez vu ma vidéo wishlist dernière, c'est vrai j'en ai parlé je ne l'ai pas mis dans ma wishlist du tout mais j'avais parlé comme quoi j'aurais voulu l'acheter mais on ne la trouvait pas et j'ai réussi à la dégoûter sur Cdiscount pour un prix de 760€ sachant que j'ai, il y a un petit chat qui est intéressé aussi pour voir l'unboxing sachant que j'ai des cashback sur Cdiscount et que j'ai la possibilité de payer en plusieurs fois en plus donc du coup j'en ai profité pour avoir ça de toute façon la deuxième manette je l'aurais forcément acheté et le jeu je crois qu'il est vraiment pas mal donc je l'aurais forcément acheté aussi voilà donc si ça vous intéresse et bien restez avec moi pour l'unboxing de cette Playstation 5 c'est parti alors du coup on va commencer par la console on va couper là donc c'est la PS5 825Go ah oui ce que j'ai oublié de mentionner c'est que c'est la standard c'est à dire qu'elle lit les DVD enfin les CD il y a aussi la digitale qui n'a pas de lecteur CD mais je trouvais ça pas mal parce que ça va me permettre d'enlever mon lecteur DVD que je vais pouvoir donner à mes parents parce qu'ils n'ont plus de lecteur DVD ils ont des DVD à la maison donc ils peuvent plus les liens donc je vais vous lire ce qu'il y a derrière avant de l'ouvrir c'est marqué ultra haute vitesse grâce à la puissance d'un CPU personnalisé et d'un SSD avec ES intégré redéfinissez toutes les capacités d'une console Playstation voilà c'est marqué quoi d'autre moi du coup c'est pour ça que je préférais la version CD et puis c'est vrai que c'est plus facile pour les jeux pour les échanger tout ça pour jouer avec pour info c'est la CFI 1216A dedans du coup il y a la console Playstation 5 il y a une manette sans fil le socle, un câble HDMI un cordon d'alimentation un câble USB documentation Astro Playroom je vais le pré-installer et le code de téléchargement pour God of War Ragnarok sachant que peut-être que cet unboxing sera en deux parties étant donné que si vous me suivez sur les weekly developments tout ça je n'ai plus internet actuellement normalement semaine prochaine ça devrait être revenu donc du coup il y a peut-être des trucs que je ne vais pas pouvoir installer tout de suite mais on va faire ce qu'on peut actuellement alors nous allons ouvrir tout ça il y a une première partie du coup qui s'ouvre comme ça et ensuite nous avons la petite notice et nous avons la console qui est juste en dessous comme ça ça coince donc voilà la bête on va déballer tout ça normalement on va passer pile poil dans mon mug télé donc c'est la première fois que j'ai une Playstation à moi parce que j'ai grandi avec les Playstation mais on a eu la Playstation 1 la Playstation 2 et mon frère a la PS3 il a eu la PS3 et je crois qu'il a la 4 mais je n'ai jamais rien eu à moi donc voilà la Play moi je pense que je vais la mettre du coup en mode allongée comme ça pour ranger dans mon mug télé et sinon elle peut se mettre aussi à la verticale voilà la bête parfait pour aller le design est parfait pour aller chez moi n'empêche très joli voilà on va ouvrir là donc dans la boîte il y a une manette du coup il y a un chat là juste à côté donc voilà la manette ça fait très bizarre avec le câble j'imagine pour la charger ensuite on a le câble d'alimentation de la console et donc le petit bouquin on a ensuite un autre petit bouquin pour montrer comment installer tout ça et dedans on a encore et bien on a le socle de la console et il y a un câble HDMI ça c'est cool on n'a jamais assez de câble HDMI alors il faut commencer par installer le socle et du coup moi comme j'ai dit position horizontale donc ça va être cette position là qui sera la plus simple pour moi donc la voilà installée ici donc il y a quand même pas mal de place j'ai encore la place de laisser ma switch du coup ça fait le côté est-ce que je vous montre au bon endroit ça permet de faire le côté jeu vidéo donc je vais allumer la télé voir ce que ça donne tu sais ce qui n'est pas facile jasmine c'est de voir monter des projets sans moi et on va allumer la bête je crois que je me suis trompée de celui-là je crois ce que vous voyez je crois que je suis trompée de vous voyez je suis trompée d'un bleu abonné tu Meter et tu C'était HDMI 1 C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Alors du coup Je suis en train de mettre internet Réglez la zone d'affichage Les cercles doivent remplir l'écran Sans que l'on voit les bordures noires Si les cercles sont tronqués Ou si vous voyez les bordures noires Réglez la HDR 1 sur 3 Réglez les paramètres HDR Imagerie à grande gamme dynamique De votre OPS 5 Réglez la HDR 2 sur 3 Réglez la HDR 3 sur 3 Et une dernière fois Appuyez sur les touchants Et va pour régler la luminosité Jusqu'à rendre le symbole quasiment invisible Réglez la Réglez la Réglez la HDR 1 sur 3 Réglez les paramètres HDR Imagerie à grande gamme dynamique De votre OPS 5 Réglez la Réglez la HDR 3 sur 3 Insérez un disque de jeu Si vous avez un disque de jeu Insérez-le maintenant Nous allons l'installer Pendant que vous continuez la configuration Continuez son disque Touche Appuyez sur la touche croix A sélectionner Touche croix Sélectionner Touche circuit Retour Donc du coup J'ai mis mon téléphone en partage de cours pour l'instant Et puis je remettrai la wifi quand ça reviendra On peut voir les petits boutons rouges sur la box juste ici Donc là il me demande d'insérer un jeu Donc je vais insérer le Option d'alimentation pour le mode repos Contrôlez la consommation électrique de votre BX5 et ses fonctionnalités disponibles en mode repos Pour dépasser la sélection Appuyez sur les touches droite et gauche Expérience optimisée Insérez un disque Option d'alimentation Expérience optimisée Ok Accord de licence du logiciel J'accepte Configuration terminée Bienvenue sur votre Playstation 5 Logiciel de la manette sans fil du Amsens Mise à jour du logiciel de la manette sans fil du Amsens en cours Mise à jour du Redémarrage de votre manette Nouvelle notif PS5 Astros Playroom Écran d'accueil de carte Galvinu PS5 Remote Play PS5 Bibliothèque PS5 Bibliothèque de jeu Bon du coup Je ne sais pas si vous le voyez Mais j'ai Il y a le jeu The Last of Us Juste là Et j'ai rentré le code pour God of War Donc voilà C'est en train de faire des mises à jour Je ne sais pas quoi Donc je pense que je vous reprendrai Pour vous montrer un peu La qualité du jeu Alors après c'est filmé Mais la qualité est vraiment top Sur la télé là C'est vraiment top 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 Petit point Plusieurs semaines Voir un mois Après avoir suivi la Playstation Je vous filme ça Avant de me poster la vidéo Je voulais vous faire un petit point Sur les jeux que j'ai pu acheter Les jeux que je souhaite acheter D'abord je suis très contente La qualité franchement C'est nickel Du coup j'ai commencé The Last of Us Un petit peu Et puis j'ai switché J'ai switché sur un autre jeu Mais je vais évidemment Le finir J'ai réussi à télécharger God of War Je n'ai toujours pas internet Mais j'ai une clé 4G Du coup j'ai pu télécharger le jeu Je n'ai pas encore commencé Parce que je suis déjà sur ce jeu là J'ai aussi acheté Celui là Donc c'est Sad Boy A Big Adventure Qu'on peut jouer à 2 Donc du coup Enfin j'ai joué jusqu'à 4 Donc ça c'est cool Pour jouer à plusieurs Vu que j'ai la deuxième manette J'ai pu jouer avec ma cousine Quand elle est venue Pour mon anniversaire Et puis je pense Qu'on jouera avec Aurore Si vous connaissez Aurore Si vous êtes Vous connaissez ma chaîne Et que vous n'êtes pas là Juste pour regarder l'unboxing De la Playstation C'est ma voisine Avec qui on joue aux jeux vidéo Entre autres On aime bien ça Toutes les deux Voilà j'ai aussi acheté Disney Dreamlight Valley Qui n'est pas sur CD Mais que j'ai acheté Sur le store de Playstation C'est un jeu Qu'il n'y a pas en CD Pour le moment Je ne sais pas S'il le sera Et j'aime beaucoup Si vous voulez savoir Un petit peu ce que c'est C'est un peu comme Un animal crossing Mais il faut reconstruire En fait le village Disney Qui a été Empoisonné Entre guillemets Par une malédiction Et du coup Il faut refaire venir Les personnages En réalisant des missions Je trouve ça plutôt chouette J'aime bien jouer à ça Pour l'instant Je ne joue principalement Qu'à ça Je pense m'acheter Il y a un jeu Star Wars Qui va sortir The Last Jedi Je ne sais plus exactement Le titre Je vous mettrai Les pochettes juste ici Évidemment Je vais me prendre Les Assassin's Creed Il y a le Valhalla Qui est sur Playstation 5 Et il y a surtout Un qui va sortir A la fin de l'année La Mirage je crois Évidemment Hogwarts Legacy Que ma cousine M'a précommandé Pour mon Noël Du coup Il va arriver Le 7 février Donc je vais évidemment Jouer à ça Je vais voir Si je ne peux pas Vous faire Un Comment on dit ça Un let's play Voir si je ne peux pas Enregistrer mes sessions De jeux sur la play Dites moi Si vous y connaissez Quelque chose Et si je peux enregistrer Ma télé Enfin l'écran Comme ça Je mets une caméra Pour me filmer moi Et je vous fais Des let's play Hogwarts Legacy Parce que pour l'instant Je n'ai pas grand chose Pour faire des streams Sur Twitch Donc je me dis Ça peut être pas mal De mettre ça Sur ma chaîne YouTube Ou alors Est-ce qu'il faut que j'ai un truc Qui relie la télé A l'ordinateur Pour enregistrer Dites moi Si vous y connaissez Quelque chose J'ai vu d'autres jeux J'ai vu d'autres jeux Comme The Stray Ou Stray Avec un petit chat Je me dis Ça peut être grave sympa Enfin voilà Il y a plein de jeux Comme ça J'ai regardé Il y a plein de jeux Sympa sur la Playstation Qui me plaisent Donc du coup Je vais m'y retrouver Donc voilà Merci d'avoir regardé Cette vidéo J'espère que cet unboxing Vous aura plu Que vous débarquiez Sur ma chaîne Par rapport à cette vidéo Et bienvenue Voilà Ça m'arrive de faire Des petits unboxings De choses que j'achète J'ai fait avec mon iPad J'ai fait avec mon MacBook Air Et là du coup Avec la Playstation 5 Voilà N'hésitez pas A me donner des infos Ou à me donner Des idées de jeux Qui pourraient me plaire Ça m'intéresse J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve la semaine prochaine Dans une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz